Bienvenue à cette table ronde sur l'accessibilité. Alors, nous allons avoir, à ma droite, nous avons deux représentants de la FAF, donc la Fédération des Aveugles de France, c'est bien ça. Donc, avec Fernando Pinto da Silva, qui est juste à ma droite, et un petit peu plus loin, Denis Boulay. Donc, c'est eux qui ouvriront le bal. À ma gauche, nous avons tout à fait au bout de la table, Aurore Bouffel de Ladico, Antoine Cao et Mathieu Fort, donc de l'Adulac que tout le monde ici connaît, et qui conclura le premier tour de table. Dans un premier temps, nous allons faire simplement une présentation des différentes thématiques de la table ronde, et ensuite, nous aurons une partie, débat et questions. Et pour commencer, donc, la FAF, qui vient de nous présenter, durant à peu près 15-20 minutes, la problématique de l'accessibilité, du point de vue d'une fédération de personnes en situation de handicap. Messieurs, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci à l'Adulac de nous accueillir aujourd'hui pour parler accessibilité. Donc, comme Bertrand nous présentait, moi, je m'appelle Fernando Pinto da Silva, et je suis chargé au sein de la Fédération des aveugles de France de la stratégie numérique. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Donc, Denis Boulet, je suis chargé du pôle accessibilité numérique au sein de la Fédération des aveugles de France. Alors, en quelques mots, rapidement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, la Fédération des aveugles de France, c'est une structure qui rassemble, au niveau national, donc aussi bien en métropole qu'en outre-mer, une grosse cinquantaine d'associations qui oeuvrent à améliorer la vie des personnes malvoyantes et aveugles, avec un certain nombre de chantiers. Et donc, comme vous l'aurez compris, Denis et moi travaillons plus spécifiquement sur le numérique. Alors, en ouverture de cette table ronde, on a jugé qu'il était intéressant de vous montrer un cas d'usage, en l'occurrence le nôtre, pas parce qu'il a valeur d'exemple, pas du tout, mais c'est juste pour peut-être donner un peu de chair à ce que c'est que l'accessibilité numérique, à comment une personne, par exemple aveugle comme moi, peut utiliser le numérique quand c'est accessible. Je dis que ça n'a pas valeur d'exemple, parce qu'en réalité, il faut bien comprendre que l'accessibilité numérique, ça concerne une personne sur cinq dans le monde. C'est un ratio qu'on retrouve dans beaucoup de statistiques au niveau international, on les retrouve aussi recoupées en France. Donc, 20% des Français ont besoin de systèmes accessibles. Dans ces 20%, on trouve des personnes aveugles et malvoyantes, mais on trouve des gens qui ont des troubles dyslexiques, dyspraxiques, on trouve des personnes sourdes, malentendantes, etc. Et donc, concevoir un système nativement accessible, c'est s'assurer que ces 20% de la population ne vont pas rester sur le bord du chemin sans pouvoir utiliser le numérique. Alors, ce que j'ai devant moi, c'est un ordinateur Mac, un vieux Mac, que j'ai retapé tranquillement, avec un Windows 10, et dessus, j'utilise ce qu'on appelle un lecteur d'écran. Alors, un lecteur d'écran, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui va attraper l'information qui va passer par la carte graphique et qui va la rediriger, soit, par exemple, vers un périphérique braille, ce que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que ça serait un peu long à expliquer et à démontrer, soit, et c'est la solution de facilité que j'ai décidé de prendre aujourd'hui, vers une voie de synthèse vocale. Et la synthèse vocale que j'utilise là, elle est présente sur le système Microsoft Windows 10. Donc, je n'ai pas eu besoin d'installer de synthèse. La seule chose que j'ai installée, c'est ce fameux lecteur d'écran qui attrape l'information. Et lui, pour le coup, c'est un lecteur d'écran open source qui s'appelle NVDA, pour Non-Visual Desktop Access, que vous pourrez trouver sur nvda-fr.org, qui correspond à la communauté francophone qui maintient ce lecteur d'écran. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, vous avez à l'écran la page de la région. Si je me mets tout en haut de la page, et que je fais lire la page automatiquement, Bon, j'arrête. En fait, là, ça lit toute la page du haut en bas. Il est bien évident que ce n'est pas forcément comme ça que je vais naviguer. Et encore heureux, sinon, ça serait très fastidieux. Donc, j'ai tout un tas de raccourcis clavier, une fois que ce lecteur d'écran est activé, qui vont me permettre de regarder quels sont les niveaux de titres. Autrement dit, qu'est-ce que l'éditeur de ce site Internet a voulu valoriser pour que le contenu soit facilement compréhensible, même si on n'a pas d'appréhension visuelle ? Donc là, en l'occurrence, je vais taper le raccourci H pour aller regarder quel est le titre le plus proche. Principale région Cliqueble, région Occitanie, Baroblique, Pyrénée, Méditerranée, titre niveau 1. Donc, j'ai un titre de niveau 1 qui est région Méditerranée. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Je vais au titre suivant. Que fait la région pour moi ? Que fait la région pour moi non plus ? Je vois qu'il est en titre 2. Donc, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans la hiérarchie des informations, il est placé en dessous. Si je continue toujours avec H... Quoi de 9 dans ma région ? Quoi de 9 dans ma région ? Et encore avec H... À la 1, titre niveau 3. À la 1. Et là, ce coup-ci, c'est un niveau 3. Donc, dans la hiérarchie des informations, je suis encore un cran en dessous. Ça paraît très bête ce que j'essaye de vous démontrer, mais c'est juste pour vous dire qu'une personne aveugle, en réalité, elle va chercher à comprendre mentalement comment l'information est organisée. Et la façon de le comprendre, c'est si les titres ont bien été hiérarchisés dans le code source, ça me permet, moi, alors que je n'ai aucune espèce d'appréhension visuelle de la page, de comprendre ce que l'éditeur a voulu mettre en avant, comment il a rubriqué son site, etc. Et moi, ça me permet, comme vous l'avez vu, de naviguer assez rapidement. En plus, je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. Il est bien évident que si je n'étais pas en train de faire une démonstration, j'irais beaucoup plus vite. Clickable. Et donc là, si je regarde, par exemple, là, quoi ? Liens agruissants, des hébergements flottants écologiques et uniques en France. Voilà. Donc là, j'ai ensuite des liens que je vais pouvoir activer pour aller regarder à quoi correspond l'information. Alors, pourquoi j'ai choisi ce site ? Parce qu'évidemment, j'aurais pu en prendre plein. Bon, d'abord, on est à Montpellier. Voilà. Je pense que ce n'était pas très difficile. Mais il y a des choses intéressantes dessus. D'abord, il y a une structuration. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On y reviendra tout à l'heure. Mais surtout, en réalité, il y a quelque chose à qui est intéressant. C'est que j'ai dans le pied de page « accessibilité non conforme ». Cette mention, en fait, c'est ce qu'on appelle une déclaration d'accessibilité. C'est une obligation légale. Je suis sûr qu'Antoine y reviendra tout à l'heure. Donc, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails. Mais disons que pour faire court, aujourd'hui, tous les sites publics en France, depuis octobre 2020, doivent présenter cette mention. Et même certains sites privés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Et moi, en tant qu'utilisateur aveugle, je sais tout de suite, en voyant cette mention, que là, la région se déclare comme non conforme en matière d'accessibilité. On va juste aller faire un tour dedans rapidement. Donc, je valide ce lien en faisant « entrer ». J'ai oublié de préciser, mais là, j'ai un clavier totalement normal. Et j'utilise évidemment pas la souris. Donc, je fais absolument tout au clavier. Ça va de soi. Mais avec un clavier qui est totalement standard. Ce n'est pas un clavier adapté. La seule chose, c'est que pour pouvoir utiliser un ordinateur, j'ai dû apprendre la dactylo comme une secrétaire, par exemple, devrait savoir le faire. Et donc, si là, je vais chercher les niveaux de titres, toujours avec « H », je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc là, j'ai tout un laïus là-dessus. Je vais aller un peu plus vite, et heureusement, je peux quand même aller de paragraphe en paragraphe, notamment avec « Contrôle flèche bas », par exemple. Carré noir, la formation des agents contribués. Donc là, j'ai tout un tas d'actions qui sont déroulées. Liste de trois éléments. Carré noir, déclaration d'accessibilité en cours d'audit. Mise en ligne prévue pour juin 2022. Là, par exemple, il y a une déclaration d'accessibilité en cours d'audit, et elle sera publiée en juin 2022. Ça, c'est fondamental, parce que ça me garantit à moi le fait de bien comprendre ce qui est en cours. Et je vais du coup, maintenant, donner la parole à Denis sur la base de ce que je viens de vous expliquer en matière de déclaration d'accessibilité, pour que vous compreniez quelle est la petite étude qu'on vient de faire sur 1 400 sites, et quels sont aujourd'hui les constats qu'on en tire. Denis. Merci, merci Fernando. Donc, je prends la suite de Fernando. Donc, vous avez vu sur l'aspect légal un certain nombre de choses. La loi oblige les sites publics, et donc un certain nombre de sites privés, à être conformes avec des règles d'accessibilité, des critères d'accessibilité, qui existent au niveau international depuis un certain nombre de temps, et qui, dans l'espace français, se concrétisent sous la forme d'un référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, RG2A, peut-être en avez-vous entendu parler. Et donc, il y a la partie technique, un site doit être rendu accessible techniquement, et il y a aussi une partie déclarative, dont la fameuse déclaration d'accessibilité que vous avez sous les yeux, ainsi qu'un autre élément assez important, que Fernando a justement mis le focus dessus rapidement sur la page d'accueil du site de la région, c'est accessibilité non conforme dans ce cas-ci. Ça veut dire que tout site soumis aux obligations légales, sur la base d'une déclaration d'accessibilité, donc techniquement, c'est réaliser un audit sur un échantillon de page du site qui est visé, enfin du service en ligne qui est visé, d'en déduire un pourcentage du niveau d'accessibilité, et à partir de ce pourcentage du niveau d'accessibilité, de dire, ben voilà, si le pourcentage c'est 100%, la mention obligatoire à mettre sur la page d'accueil, c'est accessibilité de points totalement conformes. Si le résultat n'est pas 100%, mais supérieur à 50%, c'est, sur la page d'accueil, accessibilité de points partiellement conformes, et enfin, si le résultat de l'audit est inférieur à 50%, de conformité, donc au fameux RGA, eh bien, la mention affichée sur le site web, ce sera accessibilité de points non conformes. Et là, c'est le cas, notamment pour celui de la région, en tout cas, tel qu'il est évoqué ici. Donc nous, au niveau de la Fédération des aveugles de France, on a décidé de prendre un échantillon assez large de sites web soumis aux obligations légales. 70% sur 1 400 sites, il y en a 70%, ce sont des sites publics, et le reste, ce sont des sites privés, dont le site des CAC 40, des choses comme ça. Et on a décidé, donc, manuellement, pour le moment, eh bien, de vérifier, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer, ce sont des données publiées sur le site web, donc public, d'essayer de référencer l'ensemble des sites qui publiaient à la fois une déclaration de conformité ainsi que la petite mention sur la page d'accueil, de voir ceux qui faisaient à moitié le travail, par exemple, uniquement publier une déclaration de conformité sans forcément mettre la mention sur la page d'accueil. On l'a fait pour le public, on l'a fait pour le privé, et essayer de dresser un certain nombre de chiffres et de croiser un certain nombre de chiffres. Donc, le résultat, malheureusement, je vais y venir dans quelques instants, ce qu'il faut signaler, c'est que l'accessibilité numérique en France, elle est quasiment obligatoire dans les faits depuis 2012. D'accord ? 2012, même si les décrets et la loi sont antérieurs, sont antérieurs, en 2012, l'ensemble des sites web publics français, en tout cas, devaient déjà être accessibles et publier une preuve de leur mise en accessibilité. Donc, en 2014, l'association Brainet a, par exemple, publié une étude qui s'appelait « Ce que les sites web publics veulent nous dire de leur accessibilité ». Donc, voilà, elle avait pris un échantillon un peu plus court que celui qu'on a fait là, 600 sites, mais qui n'était pas rien, uniquement sur le public, et il s'avérait que simplement 22 sites sur 602 avaient fait un travail de déclaration d'accessibilité, ce qui représente 3,7% de sites, sur un échantillon quand même non négligeable, de sites qui avaient produit une preuve de mise en accessibilité de leurs services en ligne. Là, pour revenir, voilà, donc on a le chiffre de 3,7% dans l'esprit, avec la publication de l'étude sur les 1 400 sites le 19 mai dernier, pour le secteur public uniquement, on est passé donc de 3,7% à 14,6% en 7 ans. C'est-à-dire que, indéniablement, il y a une augmentation de... Voilà, ça augmente, c'est indéniable, inattaquable. Maintenant, on est 17 ans après la loi de 2005, on est un certain nombre d'années, 7 ans après la première mesure, c'est multiplié, certes, mais on pouvait s'attendre quand même que la prise en charge de l'accessibilité, au moins au niveau déclaratif, qui reste une obligation légale. On est bien d'accord. Eh bien, puisse être effective. Là, je parle de la déclaration d'accessibilité, c'est-à-dire le document que vous avez sous les yeux. Maintenant, au niveau de la mention sur la page d'accueil, on n'est plus à 14,6%, on est tombé à 7,5% de l'échantillon des sites publics, qui est... Ben voilà, je ne veux pas dire no comment, mais vous voyez que c'est très très faible en 2022. Et pour faire une petite comparaison avec un échantillon, peut-être certes un peu plus court, sur les sites privés soumis aux obligations légales, je rappelle, avec un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros, ce qui doit représenter en France entre 1,400 et 1,500 entités, eh bien là, on tombe à 7,5% de sites qui ont fait une déclaration d'accessibilité et uniquement à 2,7% de sites qui ont fait cette mention sur la page d'accueil, qui est, elle aussi, obligatoire. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Alors, là encore, on a fait une étude sur l'aspect déclaratif des choses. D'accord ? Et ça ne veut pas dire que ceux qui déclarent mentionnent systématiquement 100% de conformité totalement conforme. Parmi tous ceux dont je viens de parler, les pourcentages, les quelques pourcentages de sites qui ont fait le travail déclaratif, donc obligatoire, eh bien, la majeure partie, ça va être des sites non conformes, partiellement conformes, c'est la plus grande part, et de manière très très réduite, ça va être des sites avec 100% de conformité, donc qui déclarent 100% et donc sites accessibilités totalement conformes. Et ça, l'échantillon est encore plus petit, je n'ai même pas fait le calcul parce que c'est vraiment très très faible. Donc, on a fait donc cette étude sur le travail déclaratif, et là encore, on n'a pas pris chacun des 1 400 sites, on a regardé les 106 critères du RGA manuellement pour vérifier la réelle accessibilité des sites. On a vraiment pris sur la partie déclarative qui fait donc partie de l'enveloppe, on va dire, légale de ce qui est demandé à chacun de ces sites soumis aux obligations légales. Donc, voilà, en quelques minutes, voilà, ces sites. Alors, pour vous dire, on a pris, par exemple, on a sectorisé, je regarde le temps, on a sectorisé un petit peu les 1 400 sites et notamment dans les sites publics, on a fait les universités. En France, il y a 59 universités, eh bien, il y en a 57 qui ne produisent ni déclarations de conformité, ni mentions sur la page d'accueil, uniquement deux qui vont faire le travail déclaratif. l'Université de l'Île-de-la-Réunion, par exemple, et l'Université d'Orléans. Et donc, on a pu montrer au niveau des ministères, au niveau des collectivités territoriales, on a pu inclure les départements, les régions, les grandes communautés de communes et urbaines. Et donc, là, c'est pareil, on tombe à des chiffres, malheureusement, qui sont très faibles. De toute façon, pour arriver à 4,6% de sites qui ont fait une déclaration de conformité, vous imaginez bien que c'est relativement faible en général. Les meilleurs élèves, ça va être les sites de ministères, les plus importants. C'est des chiffres qui à peu près arrivent à 50% de sites qui font à la fois le travail déclaratif, qui font bien le travail déclaratif. Idem, au niveau privé, c'est plutôt les sites qui ont un gros, gros chiffre d'affaires, notamment ceux du CAC 40, qui montrent une certaine connaissance de leur obligation légale, on va parler de ça, une connaissance de leur obligation légale, qui tire vers le haut les chiffres, mais les chiffres, globalement, comme vous l'avez pu le constater, sont très faibles. Je vais terminer sur ce, cette petite présentation et je repasse la parole à Fernando. Très brièvement, vous dire que, du coup, faire de l'accessibilité, c'est fondamental pour nous garantir, à nous, personnes notamment en situation de handicap, de pouvoir accomplir les démarches, remplir sa déclaration d'impôt, ce qui n'est toujours pas complètement accessible au moment où je vous parle. C'est, par exemple, pouvoir prendre un rendez-vous pour renouveler sa carte d'identité avant de partir en vacances, qui, par exemple, pour le système qui a été adopté par ma commune n'est pas accessible, donc pas la possibilité de prendre un rendez-vous. C'est, c'est tout, toutes ces genres de choses du quotidien qui est vraiment nos impacts et, comme vous l'aurez sans doute compris, en tout cas, même si c'est très bref au travers de la démonstration, ça ne nécessite pas de mettre en place, par exemple, des versions audio de sites internet, puisqu'en réalité, on a déjà, nous, les outils qui nous vont bien pour vocaliser si on en a besoin pour le mettre en braille. C'est simplement appliquer les fameux sensi-critères, mais là, je pense que d'autres autour de la table vont vous en reparler. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va tout de suite passer justement à l'aspect réglementaire et contrôle de la réglementation avec Antoine Neucao, donc, qui opère au sein de la DINUM. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Antoine Neucao, je travaille à la Direction interministiale du numérique. J'essaie de ne pas utiliser d'acronyme, parce que justement, ce n'est pas accessible un acronyme. Je travaille au sein de cette direction dans un pôle qui s'appelle Design des services numériques, qui s'intéresse à la qualité des services numériques à tout ensemble d'activités. Et pour ma part, je suis plutôt en charge du fameux référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui a été évoqué par mes collègues précédemment. Et sur ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois les aspects des obligations au sens réglementaire et sur les aspects techniques qui permettent de vérifier la conformité à ces obligations dans les fameux sens-écritères qui ont été évoqués. et donc je fais en sorte que justement on puisse faire évoluer ça puisque comme les technologies, les solutions évoluent en permanence, il faut aussi maintenir à jour toutes ces parties-là. Je voudrais juste rajouter un élément par rapport à ce qui était indiqué par Denis. Dans les évolutions réglementaires, il y a effectivement la déclaration d'accessibilité qui est devenue obligatoire, la mention, mais il y a également un troisième élément. Le troisième élément, parce que ces deux premiers éléments n'indiquent que la situation. Le troisième élément, c'est quelle est la stratégie d'amélioration que vous avez prévue ? On sait que vous n'allez pas le faire sur un an. Donc ça a été prévu sur plusieurs années et habituellement, ce qui se fait sur plusieurs années, on l'appelle pluriannuel, c'est assez simple, et l'orientation que vous allez donner à votre stratégie d'amélioration des anomalies que vous avez déclarées, vous le faites en publiant, puisque c'est l'obligation, un schéma pluriannuel d'amélioration de l'accessibilité et qui a une portée maximale de trois ans. Voilà. pour compléter sur l'aspect, je dirais, obligation réglementaire. Il y avait aussi un observatoire qui est en... Après, il y a un autre élément que je voudrais corriger par rapport à la présentation que vous avez faite de mon activité. Je définis ou je participe, puisque je suis le principal prescripteur, mais après, ça passe par tout le circuit interministériel de validation, etc. je dirais, les éléments qui sont portés par la réglementation. Je porte également tout ce qui est les critères opérationnels de vérification, donc les critères techniques. Je ne suis pas organe de contrôle. Je ne peux pas être à la fois le juge et l'arbitre. Un peu logique. Voilà. Donc, en fait, la mission de contrôle, elle n'est pas assurée par la DINUM. Non, on me pose beaucoup de questions par rapport à ce contrôle. Mais alors, dans ce cas, qui contrôle ? Les textes ont prévu qu'il y ait une autorité de contrôle qui soit définie par un arrêté, conjoint par les ministres en charge de la politique du handicap. Donc, ils sont plusieurs, puisqu'il y a le ministre en charge du numérique et le ministre en charge des personnes handicapées. s'est arrêté. On l'attend toujours, malheureusement. Moi, je ne suis pas dans un circuit d'écriture des arrêtés. Ce n'est pas mon sens. Je sais qu'il y a des discussions, que c'est remonté très haut, surtout avec la volonté politique qui nous a été donnée de faire en sorte que le numérique ne crée pas une fracture supplémentaire, telle que vous l'avez signalé, donc que ça réussisse l'inclusion. C'est pour ça qu'on parle de qualité ou de design des services numériques dans notre activité, mais malheureusement, on n'a pas de nom. Puis, actuellement, avec la situation électorale dans laquelle nous sommes, comme ça va dépendre de ministres, on ne sait pas qui c'est qui sera en charge. Alors, ceci dit, si vous me permettez, ça fait quand même trois ans, quatre ans, que le défenseur des droits, très régulièrement, vient taper sur la e-administration, son effet l'écho sur CIO et sur le monde informatique à plusieurs reprises, parce que, précisément, l'AI administration n'est pas accessible, n'est pas conforme à l'égalité de traitement des citoyens, et la DINUM, finalement, n'a pas réagi de ce point de vue-là. Par exemple, il y aurait peut-être quelque chose à faire au-delà de l'organisme de contrôle, on comprend bien qu'effectivement, on ne pouvait pas le faire, mais, par exemple, inclure dans le code des marchés publics, l'obligation que les marchés de prestations numériques s'appuient sur le RGA. Ça, ça pourrait être prévu par un autre circuit. Est-ce que c'est possible de l'envisager, ça ? C'est déjà. Mais, vous savez, dans une réponse à un marché, les candidats, avant de devenir tutélaires, ils disent, on va faire ça, ça, ça et ça, on s'engage. Après, le problème n'est pas que l'engagement. Il y a aussi, est-ce que vous avez prévu des réfactions de réception parce que ce n'est pas conforme ? Généralement, vous ne l'avez pas décrit. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Parce que ça, ce n'est pas dans les modalités administratives, c'est dans les modalités techniques. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce que reproche, justement, c'est l'argument que prennent les titulaires, généralement, ils disent, vous n'avez pas prévu, etc. Donc, ce que vous me demandez, c'est une évolution. Alors que ce n'est pas une évolution. Non, c'est la base. On est bien à temps. Mais c'est l'argument que prennent très souvent les services juridiques. Après, moi, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas là pour me batailler sur ces principes-là. Mais c'est vrai que j'essaie de conseiller un certain nombre d'entités ministérielles, puisque mon périmètre est surtout ministérielle, de ne pas s'appuyer uniquement sur les clauses administratives de respect des référentiels généraux, puisque je suis en charge plutôt des référentiels généraux. Donc, vous avez le RGPD, vous avez le RGS, le RGI et le RG2A. Moi, je ne m'occupe plus du RG2A. En fait, ils sont déjà implicitement obligatoires. Tous. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde les suit. et malheureusement, celui qui est le moins suivi, c'est le RG2A. Et on le voit depuis tout ensemble d'années. Il faut dire que lorsqu'on ne respecte pas le RGS, là, c'est la NSSI qui se fâche tout rouge. Voilà. Alors, après, juste pour expliquer pourquoi les mentions, quand vous avez fait votre étude, pourquoi un certain nombre de mentions, elles n'ont pas progressé de la même façon que sur la déclaration. Parce que l'obligation de ces mentions n'est apparue qu'avec l'évolution de la réglementation depuis 2016, avec aussi également la transposition d'une réglementation européenne qui a été faite en 2019. Donc, en fait, il n'y a que trois ans où on a eu cette partie d'obligation avec les entreprises privées sur les trois mentions. Voilà. Et ça a donné lieu à une évolution aussi de l'aspect technique, puisque là, je me connais bien, puisque j'en suis le principal investigateur et porteur. Je suis passé de la version 3 du RG2A à la version 4. Voilà. Et donc, en fait, de façon mémotechnique, la version 4, ça amène quoi ? Eh bien, l'accessibilité numérique toujours obligatoire, premier facteur, la déclaration d'accessibilité, deuxième facteur, la mention obligatoire, troisième facteur, et le quatrième, le schéma pluriannuel, RGA4, quatre facteurs. Voilà. Comme ça, c'est facile de se rappeler pour vous. Un petit moyen. Alors, l'énorme différence qu'il y a avec ces trois facteurs supplémentaires qui ont été rajoutés, c'est que l'accessibilité numérique, le fait qu'on ne l'ait pas suivie, il n'y a pas de sanction. On pénalise les utilisateurs, mais il n'y a pas de sanction. Alors que les trois autres, il y a des sanctions qui sont prévues. Vous prenez un risque juridique et un risque financier. Ça a été prévu par la loi. C'est ça aussi la grande différence. Et on espère que ça fera peut-être bouger les choses. En France, si ce n'est pas puni, on s'en fout. Alors maintenant, ce qui manque, effectivement, comme vous le signalez, c'est l'organe de contrôle qui permettra justement d'avoir... Ça va marcher comme tous les autres systèmes de contrôle. C'est lui-même qui fait le contrôle ou soit il reçoit les informations pour qu'il aille contrôler. D'accord ? Et après, il va calculer la sanction, etc. Par exemple, l'ARCOM, ça serait possible ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la discussion de qui va être nommé et sur quels arguments, etc. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, moi, je me base sur une directive européenne qui était la directive d'accessibilité des sites Internet du secteur public, donc à donner lieu à ces évolutions, à ce schéma, etc. Mais il y a une autre directive qui doit être... qui est en cours de transposition, qui sera applicable pour 2025 et dont le texte doit être transposé pour 2023 au niveau de chaque État membre, et qui est l'accessibilité de tous les produits et services. Donc, ça ne touchera pas que les entreprises de plus de 250 millions d'euros, mais tous les fournisseurs de prestations de services et de produits à destination des usagers. Alors, après, je ne sais pas quel sera le référentiel de vérification de conformité sur l'ensemble de ces produits et services, mais moi, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que je n'ai pas la compétence ou la DINUM n'a pas la compétence dans certains périmètres, donc forcément, il faudra que ces méthodes de vérification soient portées par d'autres ministères ou d'autres entités qui ont la compétence. Alors, justement, puisqu'on parle de mise en compétence, Aurore Bouffel, vous travaillez à l'ADICO. Est-ce que, pour commencer, d'ailleurs, vous pourriez représenter l'ADICO ? Oui, bonjour à tous. Je suis Aurore Bouffel, chef de projet accessibilité et sobriété numérique. Et donc, j'interviens pour l'ADICO. L'ADICO, c'est l'association pour le développement et l'innovation numérique des collectivités territoriales. Nous sommes basés à Beauvais dans l'Oise et nous pouvons être qualifiés d'OPSN, opérateurs publics de services numériques. C'est-à-dire que nous accompagnons les collectivités territoriales dans leur transformation numérique. Donc, ça, c'est pour l'introduction. Aujourd'hui, je viens de vous parler plus précisément de notre service RG2A, donc service accessibilité numérique. Et donc, ce service-là, juste pour placer le contexte, a été créé en début 2020 à peu près. Pour ma part, j'ai eu la chance de le rejoindre un an plus tard, courant été 2021. Ce service, à sa création, a rapidement eu deux objectifs à remplir. Un premier objectif, c'était de pouvoir accompagner nos collectivités territoriales sur les questions d'accessibilité numérique, puisque comme ça a été présenté avant, il y a des obligations juridiques qui doivent être respectées par les collectivités. Et donc, il fallait les accompagner sur ce sujet-là, puisque c'est des questions techniques qui nécessitent des compétences particulières qu'elles n'avaient pas forcément en interne. Et en parallèle de cet objectif, l'objectif était également de mener la démarche en interne, et c'est plus particulièrement sur ça que je vais m'exprimer aujourd'hui. Pourquoi amener cette démarche en interne ? Déjà, tout simplement, parce que c'était une obligation également pour nous, de par notre structuration, et tout simplement aussi dans une démarche d'exemplarité, puisque c'est plus facile d'amener un sujet si soi-même on est lancé dans la démarche, puisqu'on pouvait être sûr qu'on allait rapidement nous renvoyer vers nos propres responsabilités si on se permettait de faire des leçons sans nous-mêmes nous appliquer ces mêmes bonnes pratiques et ces mêmes règles, d'ailleurs, il faut parler de règles en matière de RG2R. Donc, sur cette thématique de l'accessibilité, des premières actions ont été réalisées dès 2020. Tout d'abord, de la formation, puisque comme je le disais, l'accessibilité numérique, c'est un sujet technique et s'il y a énormément de ressources en ligne pour vous aider à comprendre le sujet, à monter en compétence, rien ne remplace une formation par un organisme qui est compétent et reconnu en la matière. En tout cas, c'est ma vision des choses puisqu'il faut vraiment comprendre ce qu'est le RG2A, les implications, quelles ont été aussi les volontés au moment de sa rédaction. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre simplement en lisant le texte groupe. Donc, la formation, c'est un préalable indispensable. En parallèle de ça, des premiers audits ont été réalisés puisque, comme vous l'avez compris, l'audit de conformité, c'est un passage indispensable pour la conformité aux obligations réglementaires. Donc, des premiers audits sur notre site principal, évidemment, et au fur et à mesure, on a étendu au site que nous proposons à nos collectivités. Et surtout, en parallèle de ça, et c'est sur ça que je vais m'arrêter un peu plus longtemps, on a adopté notre premier schéma pluriannuel de mise en accessibilité. On vous en a parlé un petit peu juste avant. Ce schéma-là, c'est vraiment la colonne vertébrale, la base de travail pour une mise en accessibilité réussie. Tout simplement, puisque, au-delà des déclarations de bonnes intentions, si on veut que l'accessibilité puisse progresser, il faut avoir un plan d'action défini, des échéances fixées, des objectifs précis pour pouvoir suivre l'avancée et les réussites, les échecs, pouvoir avancer à vue, en tout cas. Ce schéma pluriannuel de mise en accessibilité, il est d'autant plus important à la DICO qu'il est rédigé, proposé à la direction et accepté par celle-ci. Il est vraiment endossé par la direction avant d'être diffusé auprès de toutes les équipes de la DICO. Ce qui montre vraiment que c'est quelque chose d'important pour notre structure et qui va devoir s'intégrer dans tous les projets de la DICO finalement. Dans ce schéma pluriannuel, il y a différents axes, grands axes qui ont été identifiés de travail. Tout d'abord, la sensibilisation. C'est vraiment la porte d'entrée de l'accessibilité numérique, c'est sensibiliser les équipes de la DICO au sujet afin qu'ils y pensent, afin que ce soit intégré dans tous les projets. Ça passe par des ateliers, par la diffusion d'informations en interne. On a des canaux de discussion sur lesquels, dès qu'il y a des actualités en lien avec l'accessibilité numérique ou plus largement sur le sujet du handicap. On va diffuser ça via les canaux afin de sensibiliser et que nos collaborateurs aient ça à l'expris en toutes circonstances. La sensibilisation, c'est aussi vis-à-vis de nos adhérents sous forme de webinaires, d'articles, de guides pratiques selon les prestations. On essaie vraiment d'intégrer l'accessibilité dans tout ce que l'on fait. Ça, c'était pour la sensibilisation. On a un axe de travail sur la communication. Le service communication n'est pas le seul concerné par l'accessibilité numérique, mais c'est quand même un acteur privilégié sur cette thématique-là. Donc, on a un travail plus avancé avec eux, des livrables particuliers pour répondre à leurs besoins, pour les accompagner dans leurs missions. À côté de cela, on a un axe projet à DICO. Dès qu'il y a des questions d'accessibilité numérique à soulever, on fait en sorte que ça le soit et on en discute en interne sur les projets qui en ont besoin. Par exemple, on a proposé un agenda des obligations d'une mairie. Cet agenda-là, on en a fait une version accessible pour qu'elle soit diffusée aux besoins pour les mairies qui auraient des secrétaires en situation de handicap. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et enfin, un dernier axe de travail sur les sites web qui est un des autres gros services impactés à la DICO par l'accessibilité numérique, aussi des groupes de travail privilégiés avec eux pour s'assurer que les sites web que nous proposons aux collectivités soient aussi accessibles que possible. On n'est pas sur un engagement à 100% d'accessibilité, on fait au mieux pour s'en rapprocher. Mais encore une fois, c'est quelque chose de technique qui nécessite du travail dans la durée pour atteindre cet objectif des 100%, on l'espère, au bout du chemin. Et en parallèle de ce schéma, j'aimerais aussi mettre l'accent sur un travail de mutualisation à l'échelle de DECLIC. Donc DECLIC, c'est notre réseau national des OPSN qui fédère surtout ce qui va être nos missions, nos compétences. Et il faut savoir qu'on travaille aussi à l'accessibilité numérique à cette échelle-là. Donc d'une part, sensibiliser les OPSN à cette thématique, qu'ils puissent eux-mêmes mener leur démarche, se mettre en conformité à leur échelle, voir s'ils le souhaitent, monter en compétence sur l'accessibilité numérique pour pouvoir accompagner leur collectivité, leur territoire, sur cette problématique-là qui aujourd'hui reste encore, malheureusement, encore très méconnue des collectivités territoriales. Ou parfois connue, mais pas encore bien prise en charge par les collectivités. Donc on souhaite vraiment diffuser ce sujet-là auprès de nos collectivités. Et donc il faut que ça passe par les OPSN qui vont pouvoir faire rayonner le sujet, chacun sur leur territoire, au niveau français. Et donc il fallait aussi que je précise un peu vers quoi j'allais pour la suite. À l'avenir, qu'est-ce que ça va être l'accessibilité numérique pour l'indicau ? Aujourd'hui, on est sur un gros travail de répertoriation de nos services de communication au public en ligne. C'est un gros travail puisqu'on en a un certain nombre. On doit les identifier pour pouvoir voir ce qu'il est nécessaire de faire pour les mettre en conformité d'une part au niveau de la réglementation et de voir comment on va pouvoir les améliorer pour qu'ils soient toujours plus accessibles aux personnes handicapées. Ce travail-là, il est en train d'être mené. On va même un petit peu plus loin en identifiant aussi les services de communication en public en ligne qu'on propose à nos collectivités dans l'idée aussi de pouvoir améliorer ces supports-là pour qu'elles-mêmes puissent respecter leurs obligations. Il y aura tout un travail en interne à mener auprès de nos services mais aussi auprès des prestataires qui sont derrière certains de ces services pour les interroger sur leur prise en compte de l'accessibilité, voire peut-être entamer des discussions, les accompagner pour essayer de mettre ça en avant. C'est un travail qui est mené. En parallèle, on maintient notre niveau d'accessibilité en interne. On n'y est pas encore, on a encore du travail, notamment sur les documents bureautiques puisque énormément de nos livraves sont des documents bureautiques et ceux-ci doivent eux-mêmes être accessibles lorsqu'ils sont diffusés en ligne. Donc, on fait ce travail-là. Même au-delà de ceux qui sont diffusés en ligne, on souhaite que ce soit accessible à nouveau au plus grand nombre et respectueux du RG2A. En parallèle à notre travail, celui d'adopter un nouveau schéma plurianel de mise en accessibilité puisque celui actuel arrive à son échéance. Donc, on va devoir se fixer de nouveaux objectifs pour trois années de plus. Et enfin, pour élargir un petit peu et finir mon intervention, je vais aussi me former à la certification OPQUEST tout simplement puisque beaucoup de prestataires avec lesquels je peux échanger dans le cadre de mes missions mettent en avant cette certification pour valoir de compétences en matière d'accessibilité numérique. Donc, c'est intéressant d'avoir cette certification-là pour comprendre un petit peu leur approche de l'accessibilité numérique et pouvoir mieux communiquer avec eux. Alors, il se trouve qu'il aurait dû y avoir une sixième personne à cette table ronde, en l'occurrence Sylvie Godefin qui, elle, est côté entreprise qui réalise notamment les audits mais pas seulement. Alors, vous avez beaucoup mentionné la formation et moi, j'ai eu donc Sylvie Godefin hier au téléphone assez longuement qui m'a expliqué ce qu'elle aurait voulu pouvoir défendre aujourd'hui. et ce sujet de la formation lui a tenu beaucoup, beaucoup à cœur dans notre discussion parce que, alors, j'ai été assez étonné de ça mais dans les écoles de design web, dans les écoles d'informatique, eh bien, on ne parle pas du tout d'accessibilité. Ce qui implique de devoir reformer les gens derrière, notamment dans les collectivités locales mais aussi dans les entreprises et ça, c'est quand même, moi, ça m'a beaucoup surpris que le sujet ne soit même pas abordé, en fait, en formation. Donc là aussi, peut-être un rôle militant à avoir auprès de l'éducation nationale. Oui, M. Cao ? C'est en cours. Ah ! Parce que dans les actions que nous menons pour essayer d'améliorer cette prise en compte, il y a l'inscription justement d'un certain nombre de modules de formation puisque ça touche différents types de postes et de fonctions qui sont concernés par ceux qui sont sur la communication, ceux qui sont sur le développement, etc. Ceux qui produisent des documents bureautiques, justement, les assistants de direction, les secrétaires, etc. Généralement, ou les directeurs eux-mêmes, ou les cadres, ou les agents. Donc, tout ensemble de formations et de modules de formation prenant en compte l'accessibilité numérique sont maintenant, puisque c'était dans les institutions inscrites dans un document dont je ne connais plus le nom exact. Alors, excusez-moi parce que je ne suis pas du monde de l'éducation, mais une sorte de schéma directeur des éléments de l'éducation. Il y a également une mise en place d'une plateforme d'auto-formation qui va être déployée en interministériel, donc qui est en expérimentation et qui était issue de l'éducation nationale qui a été passée, je ne sais plus, à la DGAFP, je crois, Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, qui s'appelle Mentor, dans lequel il y a déjà deux modules sur l'accessibilité numérique qui sont prévus. Et il y a également des travaux qui ont été faits avec cette fameuse Direction Générale de l'administration et de la Fonction Publique, puisqu'elle couvre tous les versants de la Fonction Publique, État, Territorial, il va être inscrit dans leur catalogue, et c'est officiel, l'accessibilité numérique. Alors, ça a quel impact ? Ça veut dire que, en fait, tous les services RH des administrations publiques auront dans leur catalogue des formations à proposer aux agents pour la révolution de carrière des modules d'accessibilité numérique. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Après, il fallait trouver le bon niveau, mais donc, c'est en cours. Voilà. Bon. Alors, après, un autre élément, puisque vous avez parlé de vos travaux sur le schéma pluriannuel. Bon, moi, je le connais par cœur, évidemment, puisque j'ai rédigé son contenu et ses attentes. Alors, attendez, avant qu'on attaque ce point du schéma directeur pluriannuel, donc, M. Pinto da Silva, je voulais apporter une précision. Voilà, je voulais juste compléter sur la formation, puisqu'évidemment, c'est une préoccupation qu'on partage avec Sylvie Godfin. Alors, il se trouve qu'en me présentant, je n'ai pas précisé qu'une de mes autres casquettes, c'est d'être vice-président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est une structure au niveau national qui statue sur tout ce qui concerne de près ou de loin le handicap en général. et une des choses qu'on porte depuis un certain nombre d'années, c'est le fait d'inscrire la formation à l'accessibilité numérique dans les cursus de formation initiale et au cours aussi. C'est-à-dire que les démarches que présente Antoine sont tout à fait pertinentes, mais en réalité, un des écueils, et vous l'avez souligné, Bertrand, c'est qu'on se heurte au fait que les développeurs eux-mêmes, quand ils sont dans les écoles, quand ils sont à l'université, quand ils sont en train d'apprendre leur futur métier sans même présager du fait qu'ils vont travailler pour le public ou le privé, n'en entendent quasiment jamais parler ou parfois une paire d'heures par-ci et ça s'arrête là. Et donc, effectivement, on a aussi des démarches, mais alors c'est extrêmement long, on a eu une charte notamment signée avec l'association Brainet en 2015 pour travailler avec les universités sur ces questions, mais on a du mal à faire émerger ça et je vous confirme qu'il y a des contacts de haut niveau avec l'enseignement supérieur, avec les DUCNAT, avec Futintant, le secrétariat d'État au numérique qui avait pris cette question notamment peut-être même pour voir comment ramener ça dans le CAPES informatique notamment, mais on voit effectivement qu'on peine à faire comprendre que de la même façon qu'on parle sécurité dans les cursus, on devrait aborder l'accessibilité numérique sans quoi on se retrouve à chaque fois effectivement à devoir expliquer ce que c'est quand on dit vous devez respecter cette clause parce qu'elle est obligatoire. Merci. Alors donc, pour poursuivre sur le schéma directeur pluriannuel Appuyez le micro. Ah, pardon, excusez-moi. Le schéma pluriannuel d'accessibilité, il n'y a pas le mot directeur. Dans les rubriques qui en font partie, il y a à vérifier que dans tous les contrats convention qui sont passés, donc vous avez parlé de prestataires sous-traitants, il y ait bien des clauses d'accessibilité. Il y en a également dans les processus d'embauche, les fiches de poste de maintien à l'emploi de recrutement. Il y en a également dans tous les outils internes utilisés par le service pour ces agents puisqu'il y a une obligation d'emploi prévue par la réglementation de personnes en situation de handicap. Et donc, ces personnes, il ne faut pas qu'elles soient à partir du moment où elles sont dans vos effectifs défavorisées par rapport à l'ensemble des autres employés de l'entreprise. Vous voyez, il y a toutes ces rubriques également qui sont aussi dans le schéma pluriannuel et sur lesquelles il faut aider peut-être les gens à dire comment je vais faire, comment je pourrais faire, comment je pourrais rédiger. Bon, après, il y a des sociétés comme la vôtre qui sont là pour ça. Mais moi, je peux expliquer qu'est-ce qu'on avait comme idée derrière. Il y a également un autre point important que Sylvie Goldfin voulait, sur lequel elle voulait insister. Et là, on rejoint complètement les autres discours que j'ai pu entendre, notamment de la part de la NSSI d'ailleurs, sur les autres référentiels comme typiquement le RGS. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais appliquer le référentiel à la fin. C'est la pire catastrophe qui puisse être faite puisque, évidemment, du coup, quand on arrive à la fin, qu'on arrive à faire un bel audit, évidemment, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a un surcoût puisqu'il faut adapter ce qui a été fait. Et ça peut... Alors, en matière de sécurité, c'est assez catastrophique très vite. Je pense qu'en matière d'accessibilité, c'est aussi catastrophique assez vite. Alors, catastrophique sur le plan budgétaire, s'entend. Alors que, bien évidemment, si on embarque tous les référentiels dès le départ, c'est vrai pour la sécurité, c'est vrai pour l'accessibilité, c'est vrai aussi pour d'autres types de référentiels, bien évidemment, il n'y a pas de surcoût puisque c'est fait dès le départ. Donc, que ce soit fait comme ça ou autrement, ça revient complètement au même. Et donc, en fait, il y a un véritable intérêt à prévoir la sécurité, l'accessibilité, la résilience, etc., dès le départ des projets. Et donc, les inclurent complètement dans les cahiers des charges et notamment les cahiers de clauses techniques particulières ou autres. Voilà. dernier intervenant pour cette première partie de la table ronde, c'est Mathieu Fort, donc, pour l'Adulact. Merci. Le micro fonctionne. Moi, je souhaitais vous parler d'un de nos projets à l'Adulact qui s'appelle ni plus ni moins que l'Observatoire de l'accessibilité. Avant de vous présenter le projet, je vous propose de vous partager quelques petites anecdotes, une ou deux, qu'on a eu l'occasion de vivre par le fait de nos rencontres avec nos membres, les collectivités. En préambule, on va poser le fait que l'accessibilité, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Moi, à titre individuel, je suis dans l'accessibilité depuis quasiment 20 ans. Et donc, c'est un sujet qui me passionne. Ce qu'on a eu l'occasion de rencontrer chez nos adhérents, c'est en fait des collectivités qui faisaient preuve de la plus grande bonne volonté, et ça, je tiens à souligner que c'est assez remarquable, mais qui, par contre, se sont retrouvées dans certaines situations qui n'étaient pas tout à fait agréables. Et typiquement, des collectivités qui lancent une démarche de mise en accessibilité et puis qui utilisent un outil qu'elles pensent fiable et puis qui donnent une note du style « Ah, vous êtes à 98 %, ok, c'est super. » Sauf que quand on passe derrière et quand il y a des professionnels du métier qui arrivent, ils disent « Ah non, mais 98 %, en fait, vous avez fait juste une portion du travail. » Et ça, ça pose problème parce qu'il y a eu une erreur de compréhension dès le début. Dans les autres exemples qu'on a pu voir, autres exemples malheureux, dans le monde de l'accessibilité, il y a différents prestataires, dans le monde du web, il y a différents prestataires, et puis parfois, vous avez des vendeurs qui vous vendent monts et merveilles et les collectivités sont toujours, une fois de plus, persuadées de bien faire et malheureusement, ça ne tombe pas toujours juste, voire ça tombe même carrément à côté de la plaque et ça a été mentionné par Fernando et par Denis tout à l'heure. Quand il s'agit de mettre en place des systèmes de vocalisation, je vous invite à ne surtout pas tomber là-dedans parce que comme Fernando l'a très bien montré, la vocalisation, les utilisateurs l'ont déjà. Donc tout ce qui est rajouté de la vocalisation, ne sert clairement à rien. Autant le dire clairement et être limpide sur le sujet. Donc c'est de par ces vécus que nous nous sommes dit comment est-ce que nous pourrions aider les collectivités à y voir un petit peu plus clair là-dessus. Alors on s'est dit bien évidemment en allant à leur rencontre, oui mais ça c'est évident, mais après on est dans les considérations de limites humaines, de limites de ressources en termes de personnes, donc comment est-ce qu'on pourrait communiquer à une plus large échelle. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on s'est inspiré des travaux de la DINUM qui a mené Antoine Cao il y a de cela quelques années où l'idée en fait de mesurer sur un très large panel le niveau d'accessibilité des sites web, en l'occurrence des sites web publics. Et ce qu'avait fait Antoine à l'époque avec la DINUM consistait à mesurer ces sites-là et donc il y a eu à un instant T d'opérer une photo de, à cet instant, le niveau d'accessibilité des sites web publics était à cet endroit-là dans tel secteur, les universités, les collectivités, les villes, les communautés de communes et ainsi de suite. Et nous ce qu'on a pensé c'est que ça avait du sens de refaire la photo et puis quand on fait une photo une deuxième fois, une troisième fois et puis quand on a fait 25 images par seconde ça fait un film et on s'est dit pourquoi pas faire le film de l'accessibilité c'est-à-dire une mesure entre guillemets continue, du moins régulière de l'accessibilité des sites web publics et c'est ça l'observatoire et c'est ça ce projet que nous portons et l'idée de cet observatoire c'est bien de fournir aux collectivités qu'elles soient adhérentes à la DULAC ou pas d'ailleurs, c'est pas très important de leur fournir un niveau d'information sur ce qu'on va appeler les erreurs grossières de l'accessibilité. L'observatoire n'a pas pour objectif de mesurer la totalité de l'accessibilité c'est important de le préciser parce que dans l'accessibilité il y a des choses qui sont automatisables et des choses qui ne le sont pas et donc on va travailler sur ce qu'il l'est et sur cette partie qui est automatisable nous allons identifier les erreurs les plus manifestes en gros tout ce qui est tout ce qui est trouvable de manière automatique dans le but d'informer les collectivités en disant regardez vous avez une note on est comme sur les diagnostics énergétiques qui va de A à F A étant la meilleure vous avez une note qui est de E ou F c'est qu'il reste un certain nombre d'erreurs grossières et que vous pouvez corriger la plupart du temps de manière très facile parce que c'est une chose si c'est grossier c'est une chose franchement facile à corriger donc le but de l'observatoire c'est bien d'aider les collectivités dans ce sens là et ça c'est une première étape qui est une étape assez technique assez technique dans le sens où le périmètre qui est pris est celui de la technique mais on a décidé de ne pas s'arrêter là on a décidé aussi de publier toutes ces informations en open data bien évidemment dans le but d'arriver à sortir des statistiques pour arriver à voir si par exemple on mesure à l'échelle de la ville chacun des sites web des villes de se dire à l'échelle de ce département on observe que le niveau d'accessibilité des villes est plus élevé que dans tel autre département après charge aux acteurs locaux de prendre le relais mais l'idée c'est de fournir ce niveau d'information alors je parle des villes on pourrait parler des régions et de tout autre découpage géographique mais donc c'est le genre de choses sur lesquelles on va travailler ça vous a déjà d'ailleurs été présenté brièvement hier sur les graphes sur lesquels nous travaillons et puis enfin il y a un autre point sur lequel on souhaite faire intervenir l'observatoire c'est le risque juridique en fait comme il a été présenté tout à l'heure par la fédération des aveugles de France l'idée c'est que cette fameuse déclaration cette mention qu'on trouve sur la page d'accueil cette mention là elle est obligatoire donc on va aussi aller vérifier la présence de la mention ce qui a été fait par la fédération des aveugles de France de manière manuelle nous allons l'automatiser ce qui va nous permettre de passer à l'échelle ça a été fait sur globalement 1500 sites nous notre première marche c'est 30 000 sites en gros l'unité sur laquelle on va travailler ce sera la dizaine de milliers de sites voire la centaine de milliers de sites parce que quitte à automatiser autant aller jusqu'au bout donc on va mesurer la présence de cette déclaration et puis nous allons rajouter un petit peu d'intelligence derrière pour aller observer des choses si par hasard on tombait sur un site qui déclare être conforme et comme ça vous a été présenté vous vous souvenez que conforme c'est quand vous êtes totalement accessible et puis que de notre côté il y a l'observateur qui dit tiens c'est surprenant j'observe des erreurs et bien là on va pouvoir montrer les écarts entre le discours et les faits toujours dans une optique d'aider les collectivités et ça c'est ces outils d'automatisation dont on souhaite qu'on souhaite mettre à disposition du public et du secteur public pour arriver à faire monter le niveau de maturité sur l'accessibilité ceci étant dit ce qui va nous intéresser aussi par le biais de l'observatoire là on est à postériorité puisqu'on mesure quelque chose qui a déjà été fait quelque chose qui a déjà été réalisé en l'occurrence ces sites web ce qui va nous intéresser aussi toujours dans l'optique d'aider les collectivités c'est de faire en sorte qu'au moment de la commande publique au moment de l'achat public vous collectivités puissiez dire dès le début à votre prestataire à vos ou votre prestataire si vous n'avez pas une note de A c'est même pas la peine de nous proposer un rendu puisqu'on sait que les erreurs qu'on mesure ne sont que les erreurs grossières donc commencez par ça et l'idée de cet observatoire c'est aussi d'aider les collectivités à ce niveau là très bien alors moi il y a un truc qui m'a étonné dans toutes vos interventions c'est que bon alors personne n'a voulu invoquer Satan moi je vais donc le faire c'est le premier aveugle du monde chacun le sait ça s'appelle Google donc bien structurer un site web avoir ses différents niveaux de titres avoir des menus bien positionnés bien structurés des choses qui sont nécessaires donc pour les personnes qui ont un certain nombre de handicaps ben c'est aussi une manière d'assurer son référencement c'est une règle de SEO mais c'est aussi une manière de faciliter la circulation dans le site web donc c'est pas seulement pour des pouillèmes de pourcent de la population ça n'est même pas pour les 20% de la population qui ont une difficulté ou une autre c'est bien pour 100% de la population quand vous structurez correctement un site web un service en ligne c'est bien pour l'ensemble des personnes qui vont y avoir accès parce que si les menus sont bien faits ça sera plus facile plus rapide on n'aura pas à chercher partout une information un truc tout bête j'avais à une époque un petit petit jeu avec mes collègues de la rédaction c'était voilà on se mettait ce que bon quand vous créez un compte sur CIO vous déclarez une adresse une adresse mail et puis derrière si vous êtes un DSI d'entreprise utilisatrice ou d'administration et bien vous avez un statut particulier qui vous permet d'avoir davantage de crédit pour lire davantage et plus facilement des contenus et donc du coup moi je vérifie que l'entreprise qui est déclarée est une entreprise qui est utilisatrice et pas un éditeur par exemple et bien j'arrive sur des sites web et je ne sais pas ce que fait l'entreprise du tout c'est-à-dire on n'est même pas à savoir est-ce que un aveugle pourrait comprendre ce que fait l'entreprise ou ce qu'elle prend moi je suis a priori tout à fait valide il n'y a pas de problème je ne suis pas dyspraxique je ne suis pas aveugle je ne suis pas rien j'arrive sur un site web je ne comprends pas ce que fait l'entreprise donc je suis obligé de chercher et bien évidemment les sites sont extrêmement mal conçus dans ces cas-là et donc les menus ne mènent nulle part ou mènent des choses ou des slogans vides au bout d'un certain temps parfois j'abandonne et je dis hop prestataire mais c'est dramatique moi ça je trouve et donc avoir conscience du fait que lorsque l'on structure correctement un site web lorsqu'on le rend accessible on le rend en fait accessible à tout le monde c'est je crois quelque chose d'important c'est pour ça j'ai préféré invoquer Satan oui monsieur Cao je suis tout à fait pardon je suis tout à fait d'accord avec vous mais je vais plutôt même le généraliser quand vous là vous êtes sur la partie ils ont mal conçu etc machin machin dans un processus de réalisation du site avant de faire son audit à la fin qui est le plus mauvais moment donc comme vous avez dit il faut le prendre bien plus en amont il y a une phase bien particulière et ça fait partie du schéma pluriannuel c'est de prévoir des tests utilisateurs parce que là c'est en tant qu'utilisateur indépendant du fait d'être valide ou non valide c'est déjà le test utilisateur qui va vérifier que le design du site puisque là on est sur la notion de design avant de parler même d'accessibilité elle est bien faite et parmi les tests utilisateurs prévoir des tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap parce que je vois mal par exemple une société de dire ah mais je vais rendre mon application compatible avec les lecteurs vocaux c'est à dire ils ne vont pas mettre des modules audio comme tu disais mais comment ils appréhendent l'usage d'un lecteur vocal il n'y a qu'une personne qui a l'habitude s'il faut qu'il appréhende d'abord l'usage de l'outil ça n'a pas de sens autant demander à un utilisateur qui serait en situation qui utilise ce type d'outil ou d'autres outils par rapport à d'autres types de handicap de faire partie du panel d'utilisateurs qui viennent tester certaines phases si c'est fait par petits bouts en mode agile ou en mode on s'en fout de la méthodologie mais que dans la phase de test il y ait bien l'avis d'utilisateur qui puisse intervenir et non pas attendre l'assemblage de tout et la mise en production ce que dit Antoine est évidemment frappé au coin du bon sens je souhaite si tu le permets préciser le propos sur une chose qu'on observe parfois concernant les tests utilisateurs il me semble très important de dire qu'un test utilisateur ne remplace absolument pas l'application du référentiel je vais le dire encore autrement dans vos travaux vous déroulez toute votre méthode au projet et vous suivez le RG2A c'est super et à un moment certainement vers la fin vous allez faire intervenir les tests utilisateurs et il est important d'avoir en tête que les tests utilisateurs ne doivent pas contrevenir au RG2A c'est le RG2A qui fait foi quand vous êtes sur des tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap pourquoi est-ce que je dis ça ? parce que ce qu'on observe c'est que d'une situation de handicap à l'autre on pourrait imaginer des solutions qui vont régler un problème pour une personne mais qui vont en générer d'autres pour les autres et c'est justement pour ça que le référentiel a été créé c'est justement pour ça que le référentiel là on parle du référentiel français mais qui n'est ni plus ni moins que la transcription français d'une norme internationale cette norme internationale c'est résultat de 30 ans de travaux de différents organismes répartis de par le monde c'est justement pour éviter ce genre de choses donc dans l'ordre soyez vigilants à bien appliquer le référentiel et ensuite appliquez vos tests sans jamais remettre en cause le référentiel alors on va passer à des questions il nous reste un quart d'heure qui veut se lancer pour la première question ? oui monsieur bonjour Anthony Newton je suis DSI adjoint à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 on a lancé un projet avec une nouvelle plateforme pédagogique il y a deux ans donc on a intégré dans le marché l'accessibilité etc donc tout le monde est content c'est super bien il faut maintenant aller plus loin donc tous nos sites toutes nos applications un peu plus anciennes etc mais c'est un sujet qui est difficile en fait à porter dans l'établissement à porter du crédit puisque voilà on a toutes les priorités budgétaires temporelles etc on a énormément de difficultés par exemple avec le RGPD où on est obligé d'avoir un DPO il y a des choses qui sont quand même très très strictes donc vous disiez tout à l'heure que l'autorité de contrôle était en création est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer la création de cette autorité et que voilà comme on doit avoir un DPO qu'on soit obligé d'avoir un référent accessibilité sinon j'ai peur que ça n'avance pas beaucoup monsieur Cao c'est une des rubriques du schéma pluriannuel il y a la désignation d'un référent accessibilité numérique mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas un poste c'est une activité donc je vais prendre un exemple d'un organisme qu'on a souvent cité ici qui est l'ENERIA ils ont voulu faire leur schéma pluriannuel ils m'ont demandé de venir les conseiller auprès de la direction générale et on s'est rendu compte que vu le nombre de sites puisqu'ils ont fait l'inventaire des sites comme vous avez cité ils en ont 14 000 mais c'est réparti par rapport aux différentes activités de recherche de développement qu'ils ont et donc en fait le référent accessibilité numérique ils ont décidé que c'était un comité mais effectivement vous avez raison mais c'est prévu par les textes alors que le RGPD le DPO comme vous avez dit c'est vraiment un poste dans une personne en fait c'est une activité que peut compléter la personne avec d'autres choses mais vu l'ampleur du travail il est à temps plein le référent accessibilité c'est peut-être un ensemble de personnes qui sont sur les différents projets les différents services les différentes entités du service puisqu'on touche à la formation on touche au développement on touche à tout un ensemble de choses à ceux qui créent des contrats au service de recrutement au RH donc en fait on voit bien que la prise en compte d'accessibilité il faudrait que le référent soit tellement multifacette que ce n'est pas possible c'est le mouton à 7 pattes ce n'est même pas à 5 à 6 c'est déjà à 7 pattes et en plus il y a 9 rubriques alors je ne vais pas jusqu'à 9 voilà donc effectivement je suis d'accord avec vous c'est prévu par les textes mais il faut le voir comme une mission et je crois que c'est la deuxième linéa du schéma pur animal qui est décrit voilà si je me rappelle alors monsieur Pinto da Silva vous vouliez apporter une précision pour répondre à notre interlocuteur dans la salle vous dire que de toute façon cette structure de contrôle elle va exister alors je ne vais pas vous dire qu'elle va exister d'ici la fin de l'année puisque je vous mentirai par contre elle va de toute façon exister et je vais essayer très brillamment de vous expliquer pourquoi en juillet dernier des utilisateurs ont décidé de saisir la ministre en charge du handicap de l'époque la secrétaire d'état en utilisant un processus qui existe qui est long fastidieux qui peut amener à des sanctions administratives etc et en fait à cette occasion c'était la première fois que c'était fait en France donc il y a eu huit saisines sur des services publics des services privés etc et ça a été extrêmement long laborieux ça s'est retrouvé devant le conseil d'état puisque du coup la ministre n'a pas répondu dans les temps finalement la ministre a fait ce qu'il fallait et puis là il va falloir qu'on reprenne les choses une fois les législatives passées pour que le nouveau ministre reprenne ses saisines et du coup fasse ce qu'il faut vis-à-vis des collectivités et des entreprises pour la petite histoire il y a quand même une sanction financière qui existe pour chaque service chaque infraction pardon constatée en matière d'obligation légale de 20 000 euros par service donc pas par site internet mais bien par service donc là il y a quelque chose mais qui effectivement comme on vous l'a tous dit aujourd'hui manque d'un pilote dans l'avion pour le dire de façon un peu triviale et donc pourquoi je vous dis que de toute façon ça va bouger c'est parce qu'en fait il y a une transposition d'une autre directive qui s'appelle l'acte européen d'accessibilité qui est beaucoup plus large en réalité qui adresse l'accessibilité du cadre privé donc nous en France on a déjà commencé un peu à le faire en amont on va dire de ce qui se passe au niveau européen mais là effectivement comme le précisait Antoine tout à l'heure en 2025 c'est une obligation pour les sites privés sauf les micro-entreprises au sens européen du terme et il y a tout un tas d'autres choses notamment liées en vrac les transports l'accessibilité des distributeurs bancaires l'accessibilité du livre numérique etc et donc du coup ce qui est sûr c'est qu'avec ce qui s'est passé en juillet dernier la façon dont ça a été traité la façon dont on s'est tous agacés collectivement je pense ici à la fédération au CNCPH même à la DINUM je le sais aussi et bien on fait tous le constat que de toute façon avec un texte comme la directive européenne il nous faut un organisme alors est-ce que ça sera l'ARCOM est-ce que ça sera la DGCCRF parce qu'on en parle aussi on ne sait pas encore à ce stade par contre ce que je peux vous dire c'est que ça va exister tout simplement parce que les enjeux sont tels pour cette directive que ça sera totalement ingérable si elle n'existe pas et ça ces paroles-là elle a été portée très haut notamment par Jean Castex lors du conseil interministériel au handicap le 3 février dernier donc on sait que là de toute façon il y a une volonté de l'Etat pour aller là-dessus Mathieu Fort peut-être pour vous aider dans votre démarche on peut s'inspirer de ce que fait le secteur du privé parce qu'on parle bien évidemment du secteur du public là mais c'est quand même pas inintéressant de regarder ce qui est fait dans le secteur privé et particulièrement dans le monde des grandes entreprises parce que quelque part ça m'attriste un petit peu de le dire mais on est obligé de le constater en fait les entreprises du CAC 40 et les grandes entreprises sont me semble-t-il en avance sur l'accessibilité par rapport au secteur public et fort de ça ce que font ces entreprises ces organisations c'est qu'elles ont ce qu'elles appellent une mission handicap et c'est au sein de la mission handicap qu'il y a ce qui était appelé l'activité de référents à accessibilité et cette notion de mission qui va prendre en charge ces travaux je pense que c'est une manière de s'organiser qui l'expérience le montre a l'air pas trop mal fonctionné on va prendre une autre question oui monsieur bonjour Zalal Mohamed donc enseignant au Maroc moi je m'intéresse énormément cette problématique d'accessibilité depuis des années alors pour vous dire l'anecdote il y a je crois dix ans il y avait une conférence faite par Richard Stallman lors des rencontres mondiales des libres et j'avais proposé à la FSF pourquoi ne pas ajouter une cinquième règle au niveau des logiciels libres pourquoi il y a les quatre règles que tout le monde connaît etc le droit d'accès enfin le droit de modification le droit de saisie mais pourquoi pas le droit d'accès pourquoi parce que c'est pas simplement au niveau des sites web mais surtout au niveau des applications moi je trouve du mal lorsque je trouve des libristes qui développent des choses très très intéressantes mais malheureusement ils oublient cette population très très importante qui a des droits c'est pas c'est pas un cadeau c'est un droit c'est un droit universel du droit humain l'accès à l'information l'accès aux ressources fabriquées par l'argent de ces personnes là ça d'une part d'autre part il y a une autre chose qui m'intéresse personnellement et dans mon expérience que j'essaye d'intégrer de l'enseignement c'est pas évident pour les étudiants parce que malheureusement ils ignorent cette chose là parce qu'ils se mettent pas à la place de quelqu'un qui a besoin d'avoir cet accès et ajouteraient l'accessibilité c'est pas simplement pour les noms voyants il y a une autre catégorie je vais prendre le cas de mon pays c'est les 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 analfabètes j'allais dire pas les alphabètes enfin les gens qui savent pas lire pas facilement lire à boitier très indicatif en France il y a 2 millions et demi je crois de personnes qui ont des difficultés pour lire et ces personnes là il ne faut pas les oublier ils ont le droit d'accéder aux sites publics aux sites universitaires enfin aux sites d'information etc etc et ils ne sont pas pris en considération donc il ne faut pas simplement restreindre l'accessibilité pour les gens mal voyants mal entendants parfois etc mais élargir et élargir la chose c'est à dire l'accessibilité c'est le droit d'accès j'ai le droit d'accéder à un immeuble j'ai le droit d'accéder à un pc j'ai le droit d'accéder à mon téléphone ce machin là avec qui où il y a google derrière etc ne prend pas en considération cette population il n'a pas le droit j'allais dire c'est à dire en tant que consommateur nous devrons être exigeants exigeants et j'allais dire même plus que ça nous tous un jour on va avoir besoin d'accessibilité c'est l'âge on va vieillir donc lorsqu'on va vieillir on aura des difficultés pour voir on aura des difficultés pour plein plein de choses donc nous sommes tous potentiellement parlons c'est à dire des gens entre guillemets non valides merci une petite réaction de l'un ou de l'autre merci de cette réaction juste pour vous préciser bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a des critères dans le RG2A sur le problème de ce qu'on appelle le langage clair ou langage simplifié pour un certain type de déficit on va dire qu'il soit lié également au fait par exemple de mal maîtriser une langue vous parlez déjà un alphabet ou autre mais il y a aussi ce genre de choses et donc il y a tout un ensemble de critères qui tiennent compte de ça et je vais vous donner un exemple assez simple Fernando vient d'utiliser un lecteur vocal non un lecteur vocal NVDA un lecteur d'écran j'insiste oui un lecteur d'écran pardon un lecteur d'écran mais ce lecteur d'écran il a lu en français il a lu en français parce que dans la page je présume que c'était indiqué que la page de l'écran puisque c'était la région Occitanie il a quelque part indiqué que c'est en langue française mais si Fernando avait utilisé un autre site comme il a expliqué qui serait indiqué en langue anglaise on aurait tous entendu son lecteur d'écran prononcé avec la langue anglaise et ça ça fait partie des critères du RG2A l'indication de la langue sur une page ou un sous-ensemble de pages ou un certain nombre de choses donc ce genre d'éléments a été prévu dans les critères et c'est d'ailleurs un critère là aussi de SEO Denis Boulay vous vouliez intervenir également Antoine a pu dire c'était juste pour dire que la norme internationale W3C sur laquelle se base le fameux RGA prévoit donc ce type d'accès à des typologies de besoins plus spécifiques il y a trois niveaux d'accessibilité au niveau international A, AA, AAA la norme les normes on va dire nationales, françaises tous les pays qui légifèrent font A plus AA et c'est vrai que le AAA peut apparaître dans le RGA mais pas de façon la plus obligatoire on incite à utiliser légalement A, AA on propose les critères du AAA faites-le si possible mais l'aspect légal s'arrête souvent au AA dans les pays qui légifèrent mais en tout cas Antoine a raison la norme internationale prend en charge différents ce besoin très particulier évidemment alors une dernière question peut-être j'avais une question complètement à droite oui pour Aurore d'abord merci Adico et bienvenue j'ai bien compris si j'ai bien compris il y a Adico aide ses collectivités à fabriquer des sites web le plus proprement possible peux-tu nous donner un peu de quantitatif de combien de collectivités donc de combien de sites web parle-t-on je n'aurai pas les chiffres exacts mais on a une bonne centaine de sites internet à savoir que moi j'accompagne le service web dès la phase de maquette dès le début on discute ensemble je regarde les maquettes je fais les remarques ce qu'il est nécessaire de corriger une fois que la maquette est finalisée ils vont passer à la phase de développement et là j'interviens à nouveau avec un audit de vérification où justement je vais voir ce qui peut gêner dans le code dans la page et leur remonter à nouveau des nouvelles corrections à réaliser là ils vont faire tout ce qu'ils peuvent ils vont mettre autant de corrections que possible en place dès cette étape là malheureusement il y a des choses qui vont demander un petit peu plus de temps puisque parfois il y a des outils tiers qui sont insérés dans les pages où il n'y a pas forcément la main pour les corriger donc il y a besoin de développement assez conséquent pour pallier ces problèmes là donc ça forcément c'est des choses qui sont planifiées pour plus tard et qui seront adressées lorsqu'ils auront du temps et y consacrer en tout cas est-ce que tu as imaginé utiliser notre Ascatasune pour t'aider dans cette mission ? alors comme j'ai été formée comme auditrice d'accessibilité j'ai quand même tendance à préférer les tests manuels ces outils là sont très intéressants en premier lieu pour un premier accès à l'accessibilité numérique pour les personnes qui n'ont pas la formation qui n'ont pas les compétences ça leur donne quand même une bonne visibilité de où ils en sont après avec toutes les alertes qui ont déjà été faites sur le fait que ce n'est pas exhaustif et qu'il y a dans tous les cas besoin de tests manuels après pour ma part j'avoue que j'ai tout simplement ma panoplie d'outils et que je déroule mes tests comme j'ai appris à le faire donc c'est vrai que je suis habituée avec mes outils vous mettez pas peut-être juste pour partager quelque chose sur les outils et pour l'assemblée il est évident que les outils automatisés ne vont pas être d'une grande aide auprès d'experts en accessibilité qui sont les experts qui vont contrôler le travail des outils ça c'est limpide ceci étant un expert ça reste une personne et une personne elle n'est pas forcément toujours disponible et quand il s'agit de multiplier donc de passer à l'échelle le recours aux outils permet de valoriser le temps de chacun et de se dire toujours une fois de plus on évacue les erreurs grossières et une fois qu'on a évacué les erreurs grossières et pas avant après on sollicite les experts parce que si les experts sont sollicités alors que c'est des erreurs grossières la première fois ils vont venir la deuxième fois aussi puis la dixième fois ils commencent à en avoir marre et il se trouve que j'ai aussi vécu cette étudiation et j'étais agacé qu'on me demande d'intervenir sur des bêtises donc l'intérêt des outils il n'est pas tant dans une problématique de l'univers il est dans le fait de faciliter la répartition du temps l'optimisation du temps entre tous les différents profils un petit bout c'était juste un point de détail c'est vrai que moi dans ma procédure j'ai quand même une expérience dans l'audit d'accessibilité et c'est vrai que des outils comme Ascatasun moi ça me permet sur certains critères où je sais qu'il y a ces chronophages de vérifier qu'il ne faut pas embarquer des éléments obsolètes du HTML et bien ça l'outil il est fiable parce que lui il les a tous dans sa bibliothèque plutôt que moi je fasse des recherches manuelles pour ce genre de choses passe l'outil et c'est bon c'est pas bon et en tout cas ça permet de gagner beaucoup de temps au moins sur un certain nombre de critères très très précis très bien et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit ah il y avait une dernière question voilà une petite dernière alors plus qu'une question un commentaire simplement c'est que quand on veut mettre en place une politique sur l'accessibilité de manière globale il faudra avoir des indicateurs de départ pour mesurer du chemin parcouru et ASCATASUN est un outil parfait pour fabriquer les indicateurs de départ et voir où on en est et vers où on peut aller et ça c'est un outil de base pour commencer à établir une politique d'accord merci beaucoup donc merci à tous madame, messieurs merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?